Des professeurs d'EPS du Sénégal qui réagissent, elles condamnent fermement cette agression et n'écartent pas de porter plainte le président de l'association Abduja avec Marema Diop. Nous disons que c'est un acte de barbarie qu'on condamne parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une élève de la classe de 5e, une collégienne, est vraiment le culot d'aller agresser son professeur de surcroît, son professeur d'EPS. Donc le constat est que cette tendance commence à se développer dans nos établissements parce que l'éducation de base que les parents devaient inculquer à leurs enfants n'est pas là. Donc nous lançons un appel aux élèves et aux parents d'avoir plus de considérations envers leurs professeurs parce qu'un professeur n'est pas n'importe qui. Je lance un appel aussi aux collègues pour avoir plus de retenues et avoir le sens élevé du management parce que maintenant les élèves ont besoin de ça. Donc on est obligé de laisser souvent passer nos émotions et aussi je profite de cette occasion pour demander à l'État de prendre ses responsabilités parce qu'un enseignant, on doit le protéger. Un enseignant a été agressé dans la zone sud, un enseignant vient d'être agressé à Dakar, ça commence vraiment à nous dépasser et ce n'est pas normal. L'ANEP prendra ses responsabilités quand il s'agit de portée pleine, pourquoi pas ? Nous l'avons